alors c'était normalement un jeu où il fallait aller un petit peu vite le temps est compté et ben on va faire le contraire nous on va prendre le temps de se poser et d'en discuter le jeu dont il est question c'est time arena on commence à avoir le nombre de vidéos qu'il faut pour pouvoir savoir ce qu'il ya dans la boîte et comment ça se joue est ce que le jeu est fait pour vous c'est un jeu blâme et c'est donc simon qui va être mon interlocuteur privilégié salutations simon c'est toi qui a fait l'arbitre vendu donc dans les parties précédentes tu vois bien non on en est quand on n'en parle pas bref quoi qu'il en soit dans la trick track télé il y à l'explication il y à la partie initiation en deux contre un puisque le jeu se joue réellement de 2 à 4 et il y à la partie complète qu'on a fait en un contraint contre patricia qui nous a lâché puisque de toute façon bref non on va pas spoiler time arena c'est un jeu de rappelons le fabrice la mouille c'est ça allait illustré par chan chansu et anne et seb et non pas fred rien à voir avec fabrice et c'est chez blam de 2 à 4 joueurs donc à partir de 10 ans et 10 minutes de combat 10 minutes parce que il ya une application nous n'avons cessé de le dire application qui peut même gérer les sabliers exactement mais le jeu et c'est là où on en vient au papotache a quand même deux particularités la première c'est que ce jeu a été signé m'as-tu dit à cannes 2017 en février dernier exactement et il arrive en octobre 2017 donc de deux choses l'une soit vous ou alors c'est peut-être les deux en même temps soit vous avez bossé comme des brutes soit le jeu était déjà quasiment réglé quand vous l'avez signé mais les deux les deux ok en l'occurrence donc il était déjà bien réglé était très bien réglé le jeu de fabrice était donc pile poil il y avait tout il y avait toute la base des personnages il a fallu choisir en fait les douze qu'on mettait dans la boîte mais ce que lui il en a combien bon je pense que dans une centaine on aura de quoi faire et il ya des pouvoirs super intéressants voir avec la récemment joue avec les sabliers joue avec le temps frisier des choses beaucoup plus complète on a préféré rester sur quelque chose d'assez simple accessible accessible oui parce qu'il ya quand même déjà deux niveaux de gestion de temps il n'y a pas que le cinq minutes cinq minutes parce qu'il ya cinq minutes par joueur pour les dix minutes mais il ya aussi les sabliers des combattants et du coup il ya pas mal de personnages qui commencent à jouer avec ce sablier qui les bloquent qui les retourne qui peuvent faire des choses qui commencent à devenir très intéressantes et du coup voilà avec fabrice il a fallu trouver les personnages et puis en fait il est arrivé avec un jeu quasiment fini on a on lui avait parlé juste de quelques petits retours notamment un peu au niveau de la chance avec le dé qui était très frustrantes sur des gens qui font beaucoup d'échecs ou des choses comme ça c'est pour ça qu'on a travaillé avec lui pour ajouter cette charge du totem d'accord qui permet vraiment d'avoir une autre sensation de jeu parce qu'on se rend compte que je fais un échec je gagne quelque chose qui peut vraiment être très intéressant donc ça enlève toute cette frustration une frustration trop grande ça ne fait pas forcément gagner si vous êtes mal chanceux au dé il va falloir jouer un petit peu autrement parce qu'il ya quand même l'aider oui mais des sont importants avec le combat mais ça permet de ne pas le vivre de façon aussi frustrant exactement et puis après on a travaillé la verse la variante experte là qui était plus une volonté de notre part de se dire on a d'un plateau recto verso où on utilise il faut qu'on utilise les deux parce qu'il ya fait pas la peine autant y aller du coup ça a été donc très 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 bien avec fabrice on a pu vraiment aller très vite il était conscient de nos contraintes aussi si on sort un jeu en octobre c'est à dire qu'il faut que ce soit fini l'illustration le matériel en jour en juillet donc fallait aller très très bien ou septembre octobre et encore juillet c'est même d'un peu dernier délai quoi trois mois un peu dernier délai on a la chance avec notre fabricant d'accord abeille d'avoir aussi des latitudes et des choses qu'on peut on n'est pas obligé tout envoyé en même temps d'accord vous a permis quand même d'être un peu plus confort mais ça a été très très rapide ouais le plus compliqué ça a été vraiment le travail d'illustration en fait qui était qu'on voulait quelque chose d'assez dense d'assez fouiller travailler travailler que les personnages et tous de la personnalité et nous notre volonté quand on a appris le jeu c'était de dire il faut que c'est un jeu d'affrontements et on veut pas qu'ils on veut essayer d'amener quelque chose d'un peu nouveau dans l'univers et d'avoir quelque chose d'un peu moins d'amener une batte graphique un petit peu différente en mélangeant des éléments des choses des robots des humains et des poulets des poulets des créatures et créatures et d'ailleurs je reviens il ya deux choses dans ce que tu dis et c'est justement pour ça à ça que sert le papotage c'est qu'en plus en termes d'illustration ça veut dire le double il ya douze personnages grosso modo même si une fois qu'on en a un c'est certainement peut-être plus facile à dessiner et encore moi je sais pas dessiner donc voilà mais pour chaque c'est double illustratif actuellement bien puisqu'il ya une il ya un intérêt à savoir quel est notre personnage avec la pression du temps on a des fois tendance à vite un peu confondre voilà les personnages qu'on voit de dos ce sont les nôtres exactement c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte qu'on avait toujours voulu depuis le début et puis ben quand on a commencé à être pris par le temps on s'est dit bon est-ce que c'est vraiment indispensable est-ce que l'anneau suffit on a fait le prototype que tu avais vu à paris où il n'y avait pas le dos et puis on s'est rendu compte que non ça a été indispensable de mettre le dos donc il a fallu refaire cette phase là l'anneau c'est celui qui est ici exactement qui permet de savoir quel est votre personnage puisque dans le niveau complet il ya un système de draps pour se faire de draps pardon pour se faire son équipe mais imaginez la petite pointe en avant pour dire c'est bien le mien puisque j'attaque par là bas mais ici rien et par effet ça n'aide pas beaucoup effectivement le fait de les voir de dos et même avec la même avec la la couleur une couleur très forte alors que ceux qui nous affrontent ont un côté très très blanc ça c'était un travail d'ergonomie qui a été du coup avant qu'il a fallu aussi faire très vite avec des tests sur des prototypes parce qu'on avait c'est le premier jeu qu'on a vraiment travaillé avant avec à zao qui nous a fait des super prototypes qui nous a permis d'avoir des choses qu'on peut vraiment montrer de a à z parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas se planter il fallait être réactif et donc faire des photos tout de suite pour voir ce que ça n'est exactement et lui de la deuxième chose donc par rapport à tout ce développement là c'est tu l'as abordé un petit peu mais vous avez été très loin c'est l'univers c'est l'univers parce que nous c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur qui on suit un peu je blâme et à célestia donc et d'unier de guibac c'est quelque chose qu'on aime bien raconter raconté dix histoires à travers le jeu qui se passe des choses au travers de la table c'est quelque chose qui nous tient vraiment vraiment à coeur et là on est sur un jeu de gameplay dire qu'il n'y a pas vraiment nécessité de raconter une histoire plus que ça pas non puisqu'en l'occurrence et encore un jeu j'allais préciser parce que comme aux échecs c'est un affrontement il ya une équipe de guerriers combattants et vont se mettre en minable pour une raison x ou y là en l'occurrence le but du jeu ça peut être soit d'aller détruire le totem complètement ou de faire chuter le temps de chuter le temps de l'adversaire il y en a même une troisième condition est un expert de bloquer le bloquer l'adversaire qui ne peut plus revenir avec tous ces bonhommes à l'extérieur du terrain donc c'est un affrontement on pourrait dire ben voilà juste bouffe voilà il ya des guerriers la sur la tête vous avez quand même été plus loin puisque l'univers est quand même décrit dans un gros livre d'alors dans un petit livre mais alors de 48 pages donc qu'on n'a pas encore malheureusement ici donc en format poche d'accord ça c'est les règles d'accord ok et en fait bah on n'a pas pu mettre ce qu'on voulait dans les règles parce que c'est assez dense on voulait faire une règle didactique avec des exemples et tout ce qu'il faut et il n'y avait pas assez dans pour mettre dans la boîte et du coup voilà on a travaillé avec stéphane longeret marie qui est qui écrit à ses heures perdues de la un peu de science fiction un peu de fantaisie un ami à nous on lui a parlé du projet il a adoré en fait que moi j'écris tant que vous voulez des choses dessus et il nous a écrit quatre nouvelles sont vraiment incroyables même moi en tant que lecteur de science fiction de choses un peu poussées etc nous notre envie c'était pas de dire c'est c'est pas juste comme le haut des règles qui nous expliquent un peu le jeu mais pas c'est pas juste un petit contexte à le pic c'est pas le pic c'est pas juste ça voilà c'est donc 48 pages avec des vraies histoires et à 48 pages voilà et puis un vrai travail de rédaction enfin on vous découvrirez pour justifier raconter des histoires dans l'univers comment des créatures qui viennent d'époque et de de galaxies vivantes comment ils se retrouvent à combats d'enfants qu'est ce qui se passe un peu dans leur tête et c'est un jeu justement ou de communication entre tous ces personnages là et puis toute une histoire aussi sur comment ils ont créé cette time arena comment ces seigneurs du temps ont décidé de créer ça plutôt que de faire des guerres meurtrières est ce que est-ce que vous le rapprochez est-ce qu'on peut le rapprocher cette tendance dans le jeu de société un petit peu actuellement avec un retour du jeu de rôle avec l'envie de mettre du narratif de façon très forte il ya les légendes de luma par exemple il ya les légacies où l'histoire se construit au fur et à mesure des parties est-ce que ça procède de la même envie ouais exactement c'est quelque chose qui nous qu'on aime beaucoup on se rend compte que ça plaît beaucoup enfin on a on le voit bien même nous sur doggy bag quand on explique le jeu autour d'oliver twist faggin etc dès qu'on arrive à raconter des petits détails de pourquoi 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 truc et qu'on commence à créer de l'interaction même des fois il ya dans doggy bag un des personnages qui s'appelle le faillot qui ne sert strictement à rien puisque c'est juste un petit pouvoir mais dès qu'on dit ça c'est le faillot on s'excuse un peu d'un coup on sent les gens qui qui sourient qui rigolent qui s'identifient et en fait on est vraiment dans l'immersion et comme on est dans un jeu hyper immersif où ben on joue cinq minutes on est à fond on peut pas là on peut rien faire pendant ce temps on peut pas faire de peu pas on peut se tatane pas et encore au début un tout petit peu en essayant de friter l'autre pour qu'il perde du temps mais comme nous ça nous arrive très vite dans la tronche c'est ça du coup on se c'est vrai que on est focus pendant dix minutes c'est ça exactement et donc comme il n'y a pas le temps pendant la partie de découvrir l'univers même les personnages quand on joue ils sont un peu plus on n'a pas le temps de les regarder tellement ça va vite on on a choisi de raconter ça dans un dans ce petit livre et ce petit livre qui sera donc en fait dispo dans les boutiques dans les dans les premières semaines de commercialisation du jeu qui sera offert avec le jeu ok et puis qu'on pourra après gagner dans des tournois des événements et tout ça qu'on organiquera ça nous a vraiment intéressé d'aller plus loin dans cet univers quoi ok du coup tu parles des jeux organisés il y en aura et seul le jeu va être présenté à esson 2017 pardon parce que c'est quasiment la date de sortie de ce modo de time arena il y aura de l'événementiel autour de time arena avec des petits tournois exactement pendant des petits tournois à huit huit joueurs on a décidé sur et scène de faire des petits tournois mais deux fois par jour d'accord où ça va très vite comme ça les gens à esson tout court de partout voilà si tu viens tu as tu viens tu balises un quart d'heure tu fais ton tournoi si tu gagnes un tour tant mieux je veux que tu continue un petit peu plus de l'eau si tu as perdu tu es juste content d'avoir participé au tournoi et puis tu as permis de découvrir le jeu quoi qu'il en soit il y en aura d'autres après par la suite c'est quelque chose que vous eh ben on va en lancer ouais on sait que l'autre on tient beaucoup c'est un jeu qui s'y prête c'est un jeu avec communauté avec beaucoup d'apprentissage évidemment comme d'apprentissage réel ouais et du coup on lance au moment de l'implantation donc la première première semaine de novembre les deux premières semaines de novembre en fait on va faire un time arena tour ouais c'est à dire on voit avec les boutiques et sûrement avec les cafés ludiques voilà d'organiser deux semaines balisées où on organise des tournois on fournit des lots on fournit plein de choses donc dans des lots il ya la petite batterie oui ça c'est en fait la batterie du téléphone mais en tant que batterie et puis bah du coup on peut l'utiliser pour jouer à time arena mais elle est aux couleurs de aux couleurs du jeu on peut pas nous dire du coup que la batterie pardon j'avais pas si tu manques de temps pour jouer à time arena prend la batterie voilà et du coup voilà du coup c'est l'opé les tournois on a donc le livre les lois on va faire des grandes fiches des ex libris qui présente les personnages avec les croquis des choses comme ça donc les deux semaines de novembre on essaye de communiquer dessus pour faire découvrir le jeu comment ça créer cette communauté et puis c'est quelque chose qu'on va faire perdurer faire perdurer exactement et puis deux petites deux petites questions le le alors tu as répondu déjà dans la trip track télé sur la partie complète les sabliers ont des contraintes physiques qui en tournoi avec des gens on va dire très à fond dans le truc et tout ça peut jouer à quelques secondes et pour le coup ça peut être une la différence entre une partie gagnée une partie perdue donc les sabliers peuvent être gérés par l'application exactement donc ça c'est une chose ok mais le jeu étant très intense comment est-ce que vous gérez alors j'ai vu qu'il y avait une partie fair play ouais dans le livre et en bas oui c'est un jeu où on peut pas toujours tout surveiller etc parce que ça va vite comment vous envisagez justement le cet aspect là qu'est ce qui parce que par exemple dans une des parties je fais démarrer le bleu ouais alors que j'avais pas fait j'ai voilà dans le truc pas je j'espère ne pas avoir consciemment triché je fais démarrer le bleu alors qu'il lui restait encore des petites secondes derrière donc comment tu gères ce genre de truc en tournoi là où c'est un peu plus sérieux on sait tout de suite qu'il y a des gens un peu plus tôt t'inquiète alors honnêtement on s'est pas trop posé la question encore parce que le tour time arena tour là qu'on va faire on va démarrer c'est pour de l'implantation on est plutôt sur la découverte donc on est sur autre chose ambiance sympatoche ambiance sympathique et puis si des fois il y a des soucis par contre c'est une vraie problématique qu'on a parce que c'est vrai que si tout marche comme comme on a envie que ça marche et qu'on soit là pour proposer des tournois des ligues ou des choses comme ça il va falloir qu'on se pose la question avec des vraies règles un peu je pense un peu comme tu as fait c'est à dire j'ai activé un personnage qui n'était pas qui n'était pas attendre je fais rien j'attends j'attends voilà sur le coup j'avais envie de dire bon attends je vais jouer autre chose mais non 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 parce que si j'avais joué dans le vrai sens j'aurais effectivement du jeu du jouer autre chose mais les conséquences n'auraient pas été voilà donc je pense que là dessus tu as eu la bonne réaction et je pense qu'on va être on aura des règles un peu étayés étayés pour aller sur les points de règles si on quelqu'un triche et fait ça quelqu'un il se passera voilà mais après c'est aussi un autre aspect très intéressant quand on joue avec l'appli des sabliers c'est que la pause va mettre tous les temps à repose c'est à dire que s'il ya un souci j'appuie sur pause dans l'appli les sabliers sont au même endroit avec ça c'est bien alors que si on est en partie c'est un autre moment pour la pause il faudra faire ça les sabliers ce qui tourne ça va être le bordel quoi donc on fait c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la dans le côté faire dans le côté fair play c'est à dire voilà si vous jouez avec l'application vous pourrez tout mettre en pause quelque chose qui peut aussi voilà en temps on met en pause on en discute que ce soit pas et puis on passe à on passe à la suite ouais ça marche donc ça sera géré pour le jeu y compris des tournois jeu en équipe ou pas parce que c'est vrai qu'on l'a vu nous dans la partie d'initiation mais ça change vraiment des choses d'une part parce qu'on a tendance à très vite vouloir bouger un perso parce qu'on a une idée mais en fait c'est pas notre perso c'est celui de moi je voudrais que tu fasses ci pour ça ou ça et même l'aspect tactique parole parce que là 5 minutes finalement moi je préfère presque jouer tout seul en me disant au moins si je perds je perds déjà d'une part et puis je perds pas de temps à dire qu'est ce que tu en penses est ce qu'on ferait ci parce qu'à deux c'est bien on a des idées supplémentaires on peut ne pas oublier des trucs mais c'est aussi du temps entre guillemets perdu à causer quoi ce que ce qu'on trouve très intéressant dans le jeu en équipe c'est que on trouve qu'il n'est pas déséquilibré dire que quand on a fait la partie deux contre un l'avantage qu'on a d'être à deux et qu'on peut et qu'on peut tomber par la discussion et voilà du coup on n'est pas parti pour faire des tournois en équipe et des tournois solo on est plutôt parti pour faire des tournois huit tables avec cette modularité de dire bah vous avez 11 joueurs et ben vous avez trois paires plus si 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 joueurs solo ce qui permet d'être plus flexible d'être plus simple organisé parce que si on commence à faire des tirages aléatoires pour savoir qu'ils jouent pas ou machin ou faire des plus des rattrapages c'est un peu plus compliqué donc on est plutôt parti là dessus et puis après on extrapole un peu si on est on pourra évidemment imaginer des ligues en des joueurs d'équipe mais ça de l'autre on n'est pas encore ok avec des clans il y aura des clans vous pourrez avoir même vos propres personnages et ça c'est des choses qu'on réfléchit c'est à dire que toujours pareil si le jeu fonctionne si le jeu prend etc donc il y aura évidemment les plus de personnages etc comme on a évoqué avec les centaines qu'il en a mais l'application pourrait aussi être complètement revue et améliorée en intégrant par exemple le draft dans dans l'application pour avoir des statistiques par joueur pour gérer un mode de tournoi directement dans l'application et tout à fait pour gérer unique j'ajoute mes cinq joueurs dans l'application et puis on samedi qu'il doit faire comme c'est un jeu qui joue qu'en dix minutes ce qui est super intéressant c'est vraiment ce côté de on s'en fait une entre midi et deux on est au boulot on se crée cette petite compétition en interne et c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer et on sera là en support sur l'application et tout ça alors du coup dernière question avant de te laisser le mot de la fin éventuellement mais dernière question il ya une application le pas est quasi vite franchi en tout cas je trouve pour se dire et alors à quand l'application time arena c'est à dire le fait de le jouer directement en numérique c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas envisagé d'accord vraiment pas pour des raisons matérielles c'est à dire que c'est un vrai investissement on le sait une application porter un jeu numériquement ou même l'adapter numériquement ça coûte on a reçu à ce modèle digital j'en disais naïvement quoi deux mille vingt mille deux mille même deux cent mille si tu veux tu es loin donc on sait que ça donc est-ce que c'est ça le 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 premier obstacle pas que parce que déjà dans l'équipe on est plusieurs informaticiens d'accord moi j'ai été concepteur multimédia l'application j'ai participé à la conception on aurait de la ressource on aurait de la ressource on saurait faire avec des budgets restreint peut-être plus restreint avec des choses faites en interne je comprends donc ça on saurait faire mais pour nous time arena c'est un jeu de plateau avec des sensations de jeux vidéo d'accord avec cette immersion que tu as pendant cinq minutes avec tout ce truc là ce clash royale est pour nous ça n'a pour l'instant pas vraiment de sens de le porter en numérique parce qu'en fait si on le porte en numérique je dirais plus bah joue à clash royale parce que le clash royale il est fait il est pensé pour du numérique il a plutôt été pensé sur comment pour trouver ses sensations de jeux vidéo et les mettre en jeu de plateau pour exister donc comme ça et donc pas pour l'instant autrement après pourquoi pas imaginer parce qu'on a l'exemple de star in pour moi qui a marché et aussi pour moi c'est à dire qu'au début je comprenais pas l'appli gratuite d'un jeu mais en fait j'avais l'appli et puis j'avais le jeu et puis j'ai quand même acheté des choses dans l'application parce que je jouais sur l'appli mais en même temps je joue aussi à la maison avec le vrai jeu et tu dis tu dis en fait non ça ça vit ensemble et comme c'est un jeu qui joue vite et complémentaire on pourrait imaginer peut-être un modèle un peu à la star in avec un jeu de base dans l'application gratuite et que ça se passe le et puis même une intelligence artificielle jouer jouer à time arena ça prend dix minutes quand on est deux si je suis tout seul dans les transports ne serait-ce que pour maintenir la forme s'entraîner après ça voudrait dire une ia certes et donc j'imagine que c'est pas aussi évident que ça de gérer mais n'empêche qu'il va avoir joué tout seul en affrontement comme ça rapide ça peut le faire aussi c'est ça là après ce qui va être très compliqué sur cette ira c'est comment on attribue le temps à l'ia parce que sur un jeu tour par tour elle elle peut jouer elle est elle concrètement elle elle t'éclate mais il y a une tour elle fait ça c'est ça mal ya et là que là que tu me diras à la rigueur via elle a pas de temps on s'en fout tu enlèves le temps à l'ia et puis il ya que tu es cinq minutes à toi voilà via elle joue et puis toi ça ouais effectivement ta raison c'est pas tu as fait le jeu j'avais pas pensé à tout ça et du coup on est on va être sur quelque chose d'un peu différent il ya un vrai potentiel parce que c'est quelque chose qui s'y prête à fond bien sûr mais une autre petite animation quand l'un ou l'autre attaque et tout ça c'est excellent voilà et puis c'est pas si vous avez reçu à ce monde digital pour l'instant c'est pas du tout viable oui parce qu'après un modèle économique derrière un modèle économique nous on est tout petit on n'a pas du tout les moyens on a déjà pris beaucoup de risques pour sortir ce jeu là oui en aussi peu de temps et avec autant faire qu'on a fabriqué dix mille ah oui c'est un vrai c'est une vraie grosse prise de risque une vraie croyance enfin une vraie foi dans le jeu quoi c'est une vraie foi dans le jeu en international alors non en français anglais français anglais français anglais en français anglais déjà oui oui en français anglais parce que les partenaires peuvent faire en plus on a prévu l'application c'est dans l'application il ya le logo du pays qui vient donc si quelqu'un télécharge prend le jeu là le français anglais et mais il va jouer avec son téléphone qui est l'occasion des états unis il verrait notre distributeur aux états unis donc on pourra trouver des accords d'accord j'espère mais on a pris un vrai risque mais toujours des contraintes de prix c'est à dire qu'il s'habille ils sont très chers à fabriquer on avait il faut pas fallait pas le faire trop cher donc à 27 euros c'était le prix pour nous un peu maximum c'est même avec le matériel le prix est 27 euros pour tout ça par contre du coup oui c'est aussi une vraie question j'avais dit que c'était fini pardon mais l'application gère le sablier pourquoi du coup les avoir mis et vous n'avoir pas laissé directement à l'application tout faire alors pour deux raisons la première c'est qu'il ya un peu deux approches du jeu il ya une approche plus jeu de société d'accord et dans le jeu de société le matériel comme on est fait et quand on sort le matériel avec tous les bulles on manipule etc et ça du coup on pouvait pas vraiment l'enlever même si on aurait pu le sortir moins cher mais en même temps est ce qu'il faut mieux sortir moins cher un jeu qui est moins impressionnant sur une table je comprends donc il y avait vraiment cette idée là et la deuxième chose qui est un peu en lien c'est que ça renforce vraiment le côté c'est un jeu de société l'appli elle fait un tout petit truc dans un coin je comprends elle n'est pas là complètement pour gérer la moitié du jeu quoi l'appli aurait presque pu être un timer d'échec 5 minutes 5 minutes sur les salons de coups et exactement mais nous sur les salons on demandera sûrement gens de télécharger l'application s'ils veulent sinon on aura des timers d'échec mais c'est ça suffire un peu pour prof et on tape dessus ça marche est ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette histoire de taille marina si pendant qu'on y est blâme du coup on l'a dit tout à l'heure vous êtes arrivé vous 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 avez né vous êtes né un jour vous n'a qu'il à la que c'est l'estia exactement alors le retour et denia de gui bag time arena juste comme ça est ce qu'il ya quelque chose que tu as le droit de dire sur et après time arena c'est quoi l'extension il ya l'extension de c'est l'estia d'ailleurs oui je sais pas la suite de blam la suite de blam rapidement que tu as le droit de dire oh non on n'a pas de on n'a pas de secret on a plein plein de projets on a on est vraiment parti dans une phase où on profite de celestia parce qu'on sait jamais trop quand ça va s'arrêter après là on est vraiment encore sur celestia sur une phase où ça grossit d'accord même deux ans après donc pour nous c'est plus c'est combien c'est d'exemplaires pour grosso modo là on en est à 70 000 exemplaires vendus sachant qu'on a une prod de 10 000 qui arrive la fin octobre et et donc effectivement ça marche ça marche très bien et on voit que là on va tomber en rupture la fin de l'année donc pour repartir et pourtant on avait fait beaucoup plus que ce qu'on avait prévu allez donc allez super donc tout va bien donc on se dit qu'il faut faut battre le faire tant qu'il est chaud et voilà donc après tout est un peu en suspens ont du succès de time arena avec dix mille exemplaires investissement investissement mais on a on a quatre projets l'année prochaine qui sont plus ou moins daté mais ça va ainsi bouger pendant à sûrement bouger on a deux jeux experts parce que on est aussi des joueurs experts il avait sorti on a envie et on a envie de là dessus de sortir un peu une gamme l'idée c'est des espaces et par un cannes et sonne mais que voilà que ce soit pas un peu un jeu dans un coin à blâme il a fait son petit jeu expert n'essaie de renforcer quelque chose un jeu qui s'appelle némétons je crois qu'il s'appellera némétons de joanne favadzo qui est un jeu avec une une base presque d'auté l'eau on pose des tuiles et s'il est de tuiles de même couleur il se passe des choses ok on produit des ressources etc sur une thématique très intéressante de druides dans une forêt sacrée qui bénissent des lieux et qui doivent construire des objets magiques dit quelque chose je sais pas si j'ai du joueur pour tous mes amis et six ans bref ok et donc voilà et avec une là une vraie belle thématique un travail qu'on travaille qu'on fait avec l'auteur et c'est super grâce qu'il est arrivé avec cette thématique là et un jeu bien costaud le deuxième c'est azima de thomas du pont qui ne sera qui ne s'appellera pas azima là pour le ça c'est sûr qu'il ne s'appellera pas un jeu qu'on a signé à cannes et qui sortent et sortir dans un an et jeu expert qui a la particularité de s'expliquer en moins de cinq minutes vraiment vraiment où c'est une manche non vraiment je me suis chronométré c'est cinq minutes si tu me suis quand je t'interromps pas si tu m'interromps pas et si je t'explique le jeu tu vas me regarder genre tu m'as dit que c'était un jeu expert il n'y a rien d'autre c'est tout et en fait et en fait on cogite et beaucoup beaucoup avec de la gestion du hajar du placement un peu de voilà très 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 intéressant et à des deux jeux experts les deux jeux experts disais quatre donc j'imagine qu'il y a deux jeux de famille alors il ya un jeu familial de florian cyrex et de fred je vais venir d'accord petit jeu de cartes très malin et puis avec une thématique qui va être très intéressante autour de la des bateaux la voir c'était là où se retrouvaient les peintres au fin du début du 20e et on va essayer de travailler quelque chose de très de très beau autour des muses autour de la peinture enfin quelque chose d'un tel autre ni rien mais va d'essayer de créer un univers avec un petit jeu de cartes comme nous on aime bien comme il ya des cartes il ya pas mal de cartes on va pouvoir créer des choses d'accord dessus dessus ok ça nous intervient donc ça c'est et là c'est pour lui il ya des datés quoi pour l'instant c'est moi qui est le joueur qui est bravi d'accord oui c'est la fin 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 moitié mais bon moitié et le tout dernier là on est sur un vrai jeu familial de dessin qui est censé sortir pour noël l'année prochaine là voilà avec une partie de carité c'est qu'on ne sait pas que ce qu'on dessine et notre objectif en fait c'est de deviner de deviner en premier ce qu'on est en train de dessiner avec un système de de code qu'on voit qui nous explique comment on fait notre dessin d'accord et donc là l'idée c'est de travailler sur quelque chose autour de la magie un peu autour de quelque chose comme ça on apprend des sortilèges qui permettent de créer des objets il faut faut être le premier à avoir créé son objet d'accord donc ça ça fait quatre mois l'année prochaine vous n'avez pas chômé non plus là un jeu qui sort en huit mois et puis l'année prochaine quatre projets à tu vis qui sont bien évidemment dans un état d'avancements différents les uns des autres déjà bien travaillé voilà c'est notre petit papotage avec blam blam édition représenté par simon merci à toi merci beaucoup à l'officine il était venu nous présenter et c'était la majeure partie de ce papotage time arena time arena la nouveauté qui sera donc disponible à partir d'octobre 2017 aux alentours de 27 euros voilà ça se joue en affrontements à deux mais aussi à trois et à quatre et en dix minutes top chrono puisque on a un espèce de temps réel c'est même pas un espèce du temps carrément un temps réel aussi bien dans le durée de partie que la vie de nos boxeurs c'est pas vraiment des boxeurs c'était combattant mais j'avais pas le mot dans la tête à l'instant voilà merci à simon merci à germain pour la réalisation merci à vous de nous suivre aussi fidèlement dans toutes ces petites histoires ce petit backup du monde ludique il y en aura d'autres des histoires il y en a derrière chaque jeu et derrière chaque maison d'édition et puis derrière chacune de vos parties alors bonne histoire et amusez vous bien ciao